Good morning business, business today. Et on est avec la responsable de l'activité de Distingo Bank. Bonjour Sarah Zamoun, Distingo Bank qui appartient à Stellantis. Vous me dites si j'ai raison, si j'ai bien compris. Vous mettez votre argent chez Distingo Bank et ça permet de financer le développement de l'électrique, notamment chez Stellantis. Est-ce que c'est à ça que ça sert si je mets mon argent chez vous ? Alors ça va servir à ça, mais plus globalement, Distingo Bank c'est une offre qui va proposer de l'épargne aux particuliers. En France et depuis récemment en Europe, on va utiliser l'épargne de nos clients pour refinancer les crédits automobiles du groupe, donc de toutes les marques du groupe. Il y a récemment, depuis le mois d'avril, un nouveau produit que nous avons proposé à nos clients qui est un compte à terme green, qui va servir au refinancement exclusivement des véhicules propres. Donc ça veut dire que oui, mais je ne prends pas un crédit auto en même temps, c'est-à-dire que quand je pose mon argent chez vous, après ça sert à ce fameux leasing automobile qui permet d'avoir des crédits pas trop chers pour me financer mon achat de voiture ? Exactement, voilà. Vous avez décidé d'acheter une voiture, vous n'avez pas les liquidités, vous prenez un crédit, et moi qui ai placé mon argent sur Distingo, je vais vous permettre, sans le savoir, je ne vous connais pas, de pouvoir vous offrir votre voiture avec ce crédit que je vais financer. On va parler des rendements dans un instant, parce que c'est là quand même le nerf de la guerre, mais est-ce que c'est un argument commercial qui marche ? Absolument. Alors aujourd'hui, il y a deux choses. Pour DistingoBank, ce qui va fonctionner, d'abord, c'est le taux. Le taux, aujourd'hui, on propose l'un des meilleurs taux du marché, mais pas que. De 90% ? De 90%, exactement, depuis mercredi dernier. Et puis des comptes à terme qui vont jusqu'à 3,20%. L'autre avantage qui fait qu'aujourd'hui, on a 3 milliards d'encours et un bon nombre de clients, c'est qu'on a une transparence de l'usage qu'on fait des fonds des épargnants. On sait précisément que cet argent va contribuer au refinancement de l'économie française au travers du refinancement des crédits automobiles. On voit en ce moment que les Français sont les plus gros épargnants d'Europe. Vous profitez clairement de livrets A, de LDD qui sont pleins à ras-bord. Et donc, on cherche aussi des nouvelles manières de faire fructifier son patrimoine. Et c'est là qu'un livret Distingo, mais comme fait aussi la concurrence chez Renault, ça peut être quelque chose d'un placement intéressant. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes rendements, parce qu'on parle d'un pourcentage brut, de 90% brut. Donc, ça fait un peu moins de 2% net. Ça fait à peu près 2%. 2% net, ce qui reste quand même intéressant en ce moment. Vous surfez aussi sur cette vague ? Alors, nous, on existe depuis 10 ans. Et donc, on s'est construit depuis ces 10 années dans l'objectif même de refinancer les crédits automobiles. Et effectivement, on va profiter du plafond du livret A. On n'a pas vocation à indiquer aux clients de plutôt épargner chez Distingo Bank, alors que le livret A n'est pas au plafond. Parce que, comme vous le disiez, la rémunération est brute chez nous, alors qu'elle est nette pour le livret A. Et les plafonds sont beaucoup plus hauts sur un livret Distingo ? 10 millions d'euros. Voilà, 10 millions d'euros. C'est un peu plus haut. On a le temps de revenir. Mais qui sont justement vos clients ? Parce qu'il faut avoir l'envie d'aller mettre son argent à côté. Ce n'est pas une banque classique. Vous n'allez pas me faire un prêt immobilier. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a cet aspect. C'est toujours un peu compliqué quand on ne change pas de banque, mais on a son argent placé à côté. Qui est-ce que vous ciblez ? Alors, nous, on a rencontré nos clients à l'occasion de nos 10 ans. On a rencontré nos clients historiques à qui on a posé la question. Donc, nous, on savait globalement. On sait que nous, on va avoir un taux qui est important. On va avoir majoritairement des clients qui vont venir parce que leur livret est au plafond, leur livret A, et qu'ils ont besoin de sécurité. Et notre épargne est complètement sécurisée. L'argent est disponible à tout moment. On avait besoin de savoir c'est quoi le deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est la transparence. C'est de savoir précisément l'usage qu'on fait avec leurs fonds. Donc, de savoir que c'est un réinjecté dans l'économie française, c'est un argument supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, même si certains de nos clients n'ont pas leur livret A au plafond, ils vont privilégier d'épargner chez Distingo Bank parce que, précisément, ils vont savoir ce qu'on fait avec leurs fonds. 3 milliards d'euros d'encours, vous visez combien ? On vise toujours plus. Sky is the limit. Alors, exactement. Sky is the limit. Et d'ailleurs, dans notre développement, je vous disais tout à l'heure, on a commercialisé un nouveau compte à terme qui est spécialisé green pour refinancer les véhicules propres. Et on se déploie en Europe. Bon, les banques en ligne, elles s'y mettent. Boursorama récemment avec son livret Boursoplus, un taux qui est aussi attractif, 2,5% brut. Il faut régulièrement, comme ça, monter par dixième, par centième, les taux pour aussi s'aligner à cette concurrence, rester attractif. Alors, il y a différents types de banques. Nous, on ne va pas fonctionner comme les banques traditionnelles, comme Boursorama ou autres, puisque nous, on a un objectif qui est clair, c'est le refinancement automobile. Donc, il va falloir qu'on trouve le parfait équilibre entre le bien du client, il faut qu'il ait quand même une rémunération qui soit attractive, et nos besoins en liquidité. Il s'avère que le groupe PSA, devenu Stellantis, a bien grandi, et que, du coup, on est en croissance. Et donc, de facto, on va croître aussi le besoin en liquidité. Donc, on va proposer un taux qui puisse nous satisfaire et satisfaire nos clients.